Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 100% Sénat. Comment se sont déroulés les Jeux olympiques et paralympiques en matière de transport ferroviaire ? C'est la question qu'a posée la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat à Jean-Pierre Farandou, le président directeur général de la SNCF. Il a fait part de sa grande fierté d'avoir réalisé ce challenge dans un contexte géopolitique complexe. Il est tout de même revenu sur le fait marquant de ces Jeux, le sabotage des voix en amont de la cérémonie d'ouverture. Écoutez. Les cinq mois qui nous séparent de votre dernière audition devant notre commission, monsieur le président, ont été particulièrement chargés. Chargés avec comme point d'orgue l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. C'est pourquoi il nous semblait nécessaire de vous entendre à nouveau, quelques semaines après la tenue de cet événement mondial, pour partager votre bilan et, en quelque sorte, votre retour d'expérience. Il faut dire que ces Jeux n'ont pas débuté sous les meilleurs auspices, avec les sabotages des voix ferrées qui ont eu lieu la nuit précédente de la cérémonie d'ouverture. Pourriez-vous revenir sur cet événement et sur la façon dont vous avez réussi, et je vous en félicite, à maîtriser la situation grâce notamment à la réactivité et à l'efficacité des cheminots. Au-delà de cet incident qui a considérablement perturbé les départs et arrivés à la veille des Jeux, je tiens à saluer le bon déroulement du trafic ferroviaire pendant l'ensemble de la période olympique et à vous remercier ainsi que tous les agents de la SNCF pour y avoir largement contribué. Aussi, je souhaiterais savoir ce que, en tant que président-directeur général de la SNCF, vous tirez de cet événement pour l'avenir. A la lumière de ces derniers mois, des évolutions en matière de sûreté, d'entretien du réseau, de gestion de crise ou encore de ressources humaines doivent-elles encore être apportées d'après vous ? Au-delà des seuls Jeux olympiques et paralympiques au sujet desquels nous vous entendons aujourd'hui, je souhaitais vous interroger sur trois points. D'abord, où en sont les discussions au sujet du futur contrat de performance entre l'État et SNCF réseau ? Je rappelle que ce contrat, conclu pour une durée de dix ans, doit être actualisé tous les trois ans. Sa dernière actualisation nous avait, comme bon nombre d'acteurs du secteur, particulièrement déçus et nous nourrissons donc beaucoup d'attentes pour le suivant. Pour autant, et malgré l'accroissement du fonds de concours de la SNCF, qui apportera 2,3 milliards d'euros supplémentaires sur la période 2024-2027, les moyens restent bien en deçà des besoins. 1,5 milliard d'euros supplémentaires restent ainsi à trouver chaque année. En définitive, nous inquiétons de la remise en question de la nouvelle donne ferroviaire annoncée par Elisabeth Borne, alors Première ministre, en février 2023, et qui devrait se traduire par une enveloppe de 100 milliards d'euros d'ici 2040. Il n'y a jamais eu de réponse très précise sur la ventilation de ce montant, mais surtout sur ces modes de financement. Nous craignons que le transport ferroviaire ne pâtisse une nouvelle fois des sous-investissements. Quel regard portez-vous sur la situation et quels sont les scénarios envisagés à ce jour, notamment en termes d'entretien et de modernisation de notre réseau ? Les trajectoires, pour l'instant envisagées, croissantes ces dernières années, mais encore timides, devront-elles être revues à la baisse ? Quelles en seraient les conséquences sur les offres de services ? Je souhaitais ensuite vous interroger sur la situation de fret SNCF à la suite de la procédure formelle sur les conditions de financement du fret SNCF engagé par la Commission européenne en janvier 2023. Pourriez-vous faire un point d'étape sur l'état des discussions avec la Commission européenne et sur le déroulement du plan de discontinuité ? D'après vos observations, quelles sont les conséquences des mesures prises ? Est-ce qu'elles envisagées sur l'activité de fret SNCF et au-delà, sur l'avenir du fret ferroviaire français ? Monsieur le Président, sans plus tarder, je vous cède la parole et j'informe mes collègues que pour les questions, alors j'ai bien compris qu'effectivement les questions locales sont d'importance, ce qui me paraît tout à fait normal, mais je souhaiterais que dans un premier temps on puisse rester sur les JO pour interroger le Président et dans un deuxième temps que vous puissiez peut-être poser vos questions locales et s'il n'y avait pas de réponse, après vous pourriez solliciter le Président par courrier. Et puis, n'importe comment, il reviendra, il n'y a pas de soucis et nous vous accueillerons avec grand plaisir. Merci. Oui, je préférais si c'est possible. Et puis voilà, enfin, puisque la Commission a la chance de vous entendre à intervalles réguliers environ deux fois par an et en attendant le prochain rendez-vous qui pourrait se tenir au printemps prochain, je terminerai par une intégration de quelles sont les principales batailles que vous envisagez de mener dans les prochains mois. Je vous cède la parole. Très bien, merci Monsieur le Président. Je vous salue d'ailleurs, cher Jean-François, Monsieur le rapporteur, Madame les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Merci de m'avoir convié devant votre commission en cette rentrée parlementaire chargée. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec vous, avec des gens maintenant qui suivaient de près les sujets ferroviaires depuis quelques années et qui avaient des avis précis sur les questions. Ces échanges nourrissent mon action et en plus, y compris avec les sujets locaux d'ailleurs, m'apportent une compréhension plus fine des attentes de nos concitoyens, de nos concitoyens sur les sujets ferroviaires ou SNCF dans chacun des bassins de vie. Donc les questions locales, on met sur toute leur place dans nos échanges. Cinq mois se sont écoulés depuis nos derniers échanges qui s'étaient déroulés, on s'en souvient, dans un contexte un peu particulier. Voilà. Mais durant ces cinq mois, le groupe SNCF et votre serviteur ne sont pas tournés les pouces. Il y a eu les Jeux olympiques au milieu, c'est vrai. Les bons résultats de l'entreprise, je vous en avais parlé il y a cinq mois, ils se sont confirmés. Le premier semestre a été le sixième semestre dans le vert consécutif à la SNCF. Ce n'était pas arrivé depuis toujours. Donc ça veut dire que la SNCF tourne le dos au déficit. La dette est parfaitement maîtrisée. C'est une bonne nouvelle parce qu'avec l'argent que nous gagnons, nous le réinvestissons massivement dans le ferroviaire pour le bien commun qui est le réseau et aussi pour des TGV ou des ateliers. Les Jeux olympiques, il faut en parler, bien sûr. Grande fierté, je crois que d'abord pour la France, pour notre pays, d'avoir réussi ce challenge extraordinaire. Ce n'était pas simple du tout d'organiser ces Jeux olympiques, paralympiques dans un climat en plus géopolitique adverse. Tout ça, ça a été bien fait, très bien fait. Et la SNCF a mené sa contribution à sa place, mais quand même, puisque le transport ferroviaire avait été choisi pour assurer la plupart des acheminements, des spectateurs, même des athlètes, des officiels dans notre pays. Il y avait Paris, l'Île-de-France, mais n'oublions pas Nice, Marseille, Lille, la Châteauroux et d'autres villes. Au Kirola, la desserte a été ferroviaire. Et on se rappelle que l'équipe de basket, la Dream Team internationale des États-Unis, a prené le train quasiment tous les jours pour aller à Lille et qu'on a réussi à les transporter dans les meilleures conditions possibles. Cette réussite, on la doit bien sûr, et je reviendrai aux cheminots, aux cheminots, ça a été dit. Et c'est vrai que c'est un motif de fierté. On a le droit d'être fier quand on est au rendez-vous des attentes du pays. Nous l'avons été. On a tenu notre rang, comme la France, et je suis très fier d'avoir réussi cela. Ces Jeux olympiques, essayons de comprendre les leçons. D'abord, c'est une mobilisation générale de tout le groupe. Il y a ce qu'on a vu à SNCF Voyageurs, SNCF Gares et Connexions, dans les gares, dans les trains. On a vu la surveillance générale. 3 000 agents mobilisés qui n'ont pas pris un jour de vacances. Ils sont tous restés tout l'été pour mobiliser l'ensemble de nos forces en complémentarité avec les FSI, bien sûr, régaliennes. Il y a ceux qu'on ne voit pas, les gens de réseau, qui ont fait un travail formidable, à la fois pour faire les travaux avant, faire les travaux après. Et pendant le moratoire de travaux qui avait été décidé, ils ont fait les mainteneurs. Donc il y a eu quelques problèmes, mais il y a eu quelques pannes. Mais elles ont été redressées très, très vite. Et au fond, les clients n'ont rien vu. Voilà. Donc cette capacité que nous avons eue à redresser très rapidement les incidents a été décisive dans le succès des Jeux. Les gens du matériel aussi. Gros travail de maintenance des matériels roulants pour que le parc arrive parfaitement maintenu et le tenir tout l'été. Donc les services techniques, qu'on voit moins, ont été mis à contribution, bien sûr. Alors, vous l'avez dit, c'était un double défi. Il faut quand même le rappeler. Il n'y avait pas que les Jeux. En même temps que les Jeux olympiques, fin juillet, début août, il y avait les grands départs. On a eu trois chassés-croisés week-end à gérer, dont celui marqué par les sabotages d'ailleurs. Et à la rentrée aux Jeux paralympiques, il y avait les paralympiques. Plus la rentrée, plus cette opération très sympathique, mais pas simple du tout à mettre en place, les 120 000 gamins qui ont voyagé. Ce qu'on a appelé ma classe aux Jeux, la plus grande sortie scolaire jamais organisée, les 120 000 gamins venant de la province, l'Ile-de-de-France, pendant le train, pour venir passer la journée sur des sites paralympiques. Donc, cause généreuse. Mais je dois dire qu'on a tous un peu tremblé à l'idée de ne pas perdre un gamin. On n'en a pas perdu, donc tout va bien. On a pu tous les ramener dans de bonnes conditions. Le sabotage, il faut en parler. C'est vrai que ça, ça a été un choc. Quand on m'a réveillé à 5h45 le 26 juillet, je ne pensais pas que j'allais devoir faire face à quand même une paralysie quasiment totale du réseau TGV français. On s'est fait attraper, là, on ne s'attendait pas. On avait prévu, avec les forces de l'ordre, des attaques possibles, mais plutôt dans la zone GIO, dont on disait des GIO, donc Île-de-France. Et là, on s'est fait attraper par des sabotages à 200 km de Paris. Bon, quand ça a été fait, ça a été fait. On a fait deux choses. D'abord, la réparation. Je pense que c'est absolument remarquable, effectivement, la capacité de réparer le réseau en moins de 48 heures. Même les premiers trains commençaient à circuler le lendemain, certes avec du retard, mais il y avait un filet de train qui commençait à rouler. Ils ont travaillé jour et nuit, sous détente, parce que de côté atlantique, il y avait de la pluie. Enfin bon, bref, tout ça a été fait. La prise en charge des clients, qu'il a fallu gérer dans les gares alors que leur train ne partait plus, et tous les services de voyageurs qui ont refait les rotations de matériel roulant, de conducteur, de contrôleur, pour assurer le service le plus rapidement possible. Ça nous a valu, je l'ai amené, parce que je le donne au président, il faudra faire circuler s'il le souhaite, ce magnifique dessin de Plantu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Voilà, je dois dire que ça nous a touchés. J'en ai un dédicacé, celui-là ne l'est pas, mais... Par vous, moi. Oui, oui. Non, non, je ne l'ai pas dédicacé, non. Non, non, il n'est pas de moi, il est de Plantu. Je dois dire que c'est vrai que cette reconnaissance, à travers lui, cette reconnaissance du pays, ce redressement du pays, comme je l'avais dit, vous souvenez, vous souvenez les mots que j'avais eus, à travers la SNCF, c'est la France qu'on attaque, c'est la France qui est attaquée, je crois que les Français l'ont compris, et la mobilisation des cheminots, elle était au service des Français. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir, et c'est un peu comme ça que Plantu l'a vu. Les JO, si on revient à la recette, c'est énormément de préparation, le parallèle avec le sport est évident, quand un champion olympique gagne, il y a le jour de l'épreuve, mais il a, sous une olympiade de préparation, nous c'est pareil, même plus qu'une olympiade, ça faisait cinq ans qu'on se préparait, les plans de transport, les plans de maintenance, les plans de travaux, la mise en accessibilité, EOL, des projets comme ça qui sont énormes, les recrutements, les formations, les redondances, les contrats avec les prestataires pour sécuriser l'ensemble de la chaîne de production, voilà, tout ça a été fait au millimètre et exécuté au millimètre. L'exécution est remarquable, ça c'est l'engagement. Les cheminots sont déjà engagés, on le sait, ils l'ont démontré, ils l'ont démontré dans d'autres occasions. Là, il y a eu petit à petit, comme dans le pays d'ailleurs, une envie de réussite qui a émergé très fort dans le pays et qui s'est traduit par des cheminots parfaitement dévoués, parfaitement engagés. Sept mille volontaires qui étaient les gens des bureaux, qui quittaient leur bureau pour aller dans les gares accueillir tous nos clients avec une application de traduction simultanée en 130 langues. On a pu parler coréen, japonais dans les gares. La technologie nous a aidés. Et enfin, ce qui n'est pas négligeable dans notre entreprise, la paix sociale. On a fait ce qu'il faut pour, on l'a fait de manière raisonnable et pondérée, mais on l'a fait et ça a permis de traverser les jeux sans aucun incident de nature sociale. Et ça, c'est une bonne chose. L'héritage, parce qu'il faut en parler, il y a deux natures d'héritage. L'héritage dans le dur, l'héritage sur les équipements, la mise à accessibilité des gares, en particulier la Ligue de France, elle est faite. Donc ça, c'est quelque chose qui est acquis. Éole, qui a pu démarrer ce nouveau RER Est-Ouest en région parisienne, il a démarré. Donc il y a vraiment des équipements nouveaux qui ont vu le jour à travers les Jeux Olympiques. C'est classique, mais enfin, on l'a fait. On va en profiter. Je pense qu'au niveau du service aussi, il y a des traces laissées. Tout ce qui va être PMR, je pense qu'on a beaucoup progressé dans les PMR. Il n'y a pas de raison que ça baisse. La qualité, les soins, la formation, l'attention, la prise en charge, l'information des PMR a beaucoup progressé. Je ne vois aucune raison que cette qualité de service réhaussée baisse. La traduction simultanée aussi, etc. Donc il y a vraiment des éléments de remontée de la qualité qui resteront. Après, il y a une question, mais à travers cet exemple à SNCF, on peut se poser la question pour le pays, c'est l'état d'esprit. Je pense que la réussite aussi des Jeux Olympiques, c'est que les Gaulois ont fait cesser leur opposition. On est sortis nos silos. On a su travailler ensemble, au service d'un objectif commun, réussir les JO. C'est les interfaces, on n'a jamais aussi bien travaillé avec l'RATP, avec les forces de l'ordre, avec les régions, avec Île-de-France Mobilité. Avec nos fournisseurs, on a parfaitement travaillé, chacun à sa place, de manière très coordonnée. Il faut espérer que cet état d'esprit perdure, et ce qu'ils nous rassemblent, l'emporte sur ce qu'ils nous divisent. Voilà, essayons de garder cet état d'esprit JO le plus longtemps possible. En tout cas, c'est ce qui m'anime pour faire fonctionner cette entreprise dans cette rentrée 2024. Voilà, peut-être ensuite, pour adresser les sujets pointés par le Président, alors je les ai classés comme ça, mais ça va répondre un peu dans l'ordre des urgences, j'allais dire, y compris dans le travail parlementaire. Il y a deux sujets urgents dans le travail parlementaire, c'est le budget, et c'est la loi d'Ide-Tabarro, tu m'excuseras, mais on va l'appeler comme ça, ça sera plus simple, tout le monde comprendra. Dans le budget, on ne demande pas grand-chose, on viendra après, même sur le réseau, on ne demande rien, même sur le réseau à court terme. Dans le budget, il y a une chose qu'on demande et qui serait très pénalisante si nous ne l'avions pas, c'est le rehaussement de l'aide au secteur du wagon isolé. Voilà, ce qui répond en partie à la question posée sur le fret de ferroviaire. Vous savez qu'on a une discontinuité qui nous frappe et qui est quand même douloureuse, il s'agit de reformater toute notre division de fret SNCF, en réduire son activité, transformer la société, ouvrir même le capital dans un troisième temps, enfin, ce n'est pas simple du tout à faire tout ça. Bon, OK, il faut le faire, faisons-le. Par contre, il faut absolument assurer la survie de ces sociétés, ou plus largement du secteur du fret de ferroviaire par wagon isolé, les grands triages. Il y a les grands triages au Bourget, à Ciblun, à Miramas, à Ouest canal 4ème, à Voipi. Voilà, et puis d'autres. Et ça, pour ça, les calculs sont faits, refaits, avec précision, et personne ne les conteste. L'aide au secteur qui avait été introduite à travers le plan de relance, suite au Covid, de 170 millions d'euros, il faut la remonter à 200. Voilà, il faut trouver 30 millions. C'est peu et beaucoup à la fois, mais ils sont nécessaires. Voilà, donc ma demande est très claire. Je l'ai formulée tout aussi directement au gouvernement. On aura besoin peut-être d'ailleurs que le gouvernement le reprenne, parce que je ne sais pas trop sous quelle formule le budget sera-t-il adopté. Mais voilà, si vous en êtes d'accord, et si vous pouvez m'aider à ce que ces 30 millions figurent bien dans le budget qui vous sera présenté, ça serait très important pour assurer la suite des événements. La deuxième demande législative, c'est que très rapidement, en face à ce qu'on avait prévu de faire, c'est-à-dire qu'on approuve la loi que j'ai évoquée tout à l'heure et dont l'auteur n'est pas loin de nous, c'est une bonne loi. Je crois qu'elle faisait consensus, me semble-t-il, assez large. C'est une bonne loi parce qu'elle permettait... Alors on visait les Jeux olympiques, c'était un peu l'échéance. On sait ce qui s'est passé, voilà, chez vos collègues de l'Assemblée. Voilà, on n'a pas pu donc aller au bout du vote de cette loi. Mais même si les discussions étaient bien avancées, on en a besoin. D'abord, en soi, c'est une bonne loi parce qu'elle donne des compétences un peu plus importantes, parce que nos agents, et ceux de la RATP en particulier, soient plus efficaces dans leur mission de sécurité au quotidien pour les transports. Je crois qu'avec raison, réflexion, encadrement, enfin, c'est pas n'importe quoi. Tout ça est pensé, réfléchi, bordé et traité. Et puis, il y a à l'intérieur de ça un cas très particulier, que ce sont les caméras piétons. Il y a les caméras piétons qui sont utilisées, qui étaient utilisées à la SNCF pour sécuriser les interventions qui peuvent intervenir. Donc aujourd'hui, les agents de la SUGE ont toujours le droit de l'utiliser. Par contre, les agents de contrôle qui les utilisaient, dans les TGV ou dans les TER ou en Ile-de-France, ne peuvent plus. C'était une expérimentation qui était subordonnée à une limite. Cette limite devait être gérée par la loi. Eh bien, il n'y a pas de loi, donc la limite tombe et on ne peut plus les utiliser. Et là, quand on regarde la situation, je pense que tout le monde est unanime. Même les personnels ou les syndicats qui, au début, pouvaient avoir un peu de réticence en disant que c'est quoi ce truc-là. Maintenant, c'est le contraire. Ils en sont presque à demander, je ne dis pas exiger, mais presque, que ces équipements soient utilisés parce que ça les sécurise. Je vous rappelle comment ça marche. Il y a un des agents dans l'équipe qui l'a et en cas d'intervention, il déclenche cette caméra qui est à la fois une caméra, donc qui enregistre de l'image et du son. Déjà, il y a un effet immédiat sur la personne qui parfois est un peu énervée dès qu'elle sait qu'elle est... On leur prévient qu'elle est filmée, enregistrée. Elle le fait même qu'elle le sache. Neuf fois sur dix, ça calme le ton. Le ton baisse, voilà. Et deuxièmement, ça peut aussi conduire nos agents à être particulièrement irréprochables dans la manière de gérer la situation. Et de toute manière, tout ça est un matériau qui peut malheureusement être nécessaire pour clarifier qu'est-ce qui a pu se passer quand les situations peuvent dégénérer. Au moins, on a l'effet sur qui a dit quoi, qui s'est comporté comment. On a l'effet et ça peut être utile pour établir les vérités parfois sur les situations qui peuvent être un peu confuses. Donc voilà pourquoi nous souhaitons et nous l'avons dit au gouvernement que dans le calendrier parlementaire, on puisse retrouver très vite l'approbation de cette loi qui est très attendue dans l'ensemble du secteur. Sur le réseau, alors le réseau, c'est la mer des batailles. Je sais que vous le savez, mais on va se le redire quand même. Vous défendez souvent... Il y a deux sujets. Il y a un sujet de qualité de service que vous défendez souvent. Retard, fiabilité, retard, panne, signalisation, passage à niveau, c'est le réseau. Caténaire. Voilà tout ce qui peut casser dans un réseau. Pourquoi ça casse ? Parce que c'est vieux. Voilà, c'est vieux. Et pourquoi c'est vieux ? Parce qu'on n'a pas les sous pour le remplacer. Ce n'est pas par malignité, par volonté délibérée de laisser vieillir nos équipements. C'est qu'on n'a pas les budgets pour rénover. Les indicateurs, on peut les rappeler, l'âge moyen du rail français est de presque 30 ans. Il n'est que de 18 en Allemagne et 15 en Suisse. Deux fois plus vieux, c'est énorme. Les écarts-types sont énormes. Sur une moyenne de 30 ans, il y a des rails qui dépassent 100 ans sur le réseau ferroviaire français. Il y a des caténaires, notamment dans le sud-ouest, cher à mon cœur, qui ont 70 ans, 80 ans. C'est du cuivre, une caténaire. Elle est usée par 80 ans de frottement, elle finit par casser. C'est des réalités mécaniques, j'allais dire. C'est des réalités mécaniques. Donc l'enjeu est fondamental. Peut-être aussi l'image que je voudrais vous proposer, c'est que le réseau classique ferroviaire français, c'est le réseau des territoires, en fait. C'est celui qui relie les territoires. Et 83% des TER, dans les régions que vous connaissez bien, certains d'entre vous ont eu des responsabilités sur ces sujets-là, les TER roulent sur le réseau classique national. Voilà, 83%. Donc, si ce réseau-là se dépréciait, si ce réseau-là s'appauvrissait, c'est tous les transports du quotidien qui en pâtirait. Voilà, donc il faut faire très attention à ce patrimoine. Et aujourd'hui, le diagnostic, il est clair, il est authentifié, il est certifié par tous les experts que l'on souhaite, y compris les Suisses. On a réussi à relever l'effort de régénération. La régénération, c'est remplacer le vieux par du neuf. Tous les organes que j'ai cités, les rails, les postes d'aiguillage, les cathédères, etc. On l'a remonté à un peu moins de 3 milliards, mettons 3 milliards pour avoir des comptes en tête. Il en faut des 4,5. Voilà, il manque 1,5 milliard pour à la fois régénérer et moderniser. Et là-dessus, je voudrais faire le point pour vraiment être lucide. Il faut l'être. Je pense qu'il est clair, en tout cas pour moi, que la situation budgétaire de notre pays rendra peut-être difficile la capacité de l'État à abonder fort ses efforts de régénération à très court terme, même si le spectre, la perspective doit toujours être là. et donc d'un accord avec l'État, qui est quand même un actionnaire, c'est nous qui allons faire l'effort. C'est-à-dire nous, la SNCF. De 2024, 25, 26, 27, on va amener 2,3 milliards d'euros supplémentaires sur nos résultats par rapport aux 4 qui étaient prévus. Donc ça va apporter à peu près plus de 6 milliards d'euros apportés par la SNCF pour la régénération du réseau. On fait le boulot. En plus des fonds propres de réseau, qui vont se rajouter aux fonds propres de réseau. Donc on ne va pas être très loin. On ne sera peut-être pas aux 4,5, mais on va tutoyer les 3,5, 3,8. Enfin, voilà, on n'y est pas tout à fait, mais quand même, on enclenche quelque chose. Et de toute manière, le temps de passer les contrats, trouver les industriels, planifier les travaux, c'est une montée en charge qu'on fait. Donc là, on peut dire, en gros, que grâce à cet effort que j'ai décidé avec l'accord de l'État, on va engager ce mouvement. La question qui se pose, qui n'est pas tranchée, mais qui est en cours de discussion, et là, j'invite votre commission en particulier à s'intéresser à ces travaux, ce qu'on appelle l'avenant au contrat de performance, que le président a rappelé, c'est un contrat entre SNCF Réseau et l'État, dans lequel l'État donne les objectifs à Réseau, mais Réseau demande les moyens pour réaliser les objectifs. Voilà, il y a un dialogue, pas tout à fait symétrique, mais quand même, entre celui qui demande et celui qui exécute, modulo les moyens qui peut y consacrer. C'est là, et ce contrat de performance, il va jusqu'en 2032, donc il en jambe 2027. Donc il faut que ce contrat de performance éclaire les années 28, 29, 30, 31, 32. Et là, il faut qu'on vous, je l'espère, je le souhaite, on arrive à créer les conditions de la remonter à 4 milliards et demi. Voilà, ce débat est en cours, il est bien sûr compliqué par la situation budgétaire du pays, mais il est au-delà de 27, il est 28, on a un peu le temps. En toile de fond, il y a un sujet de ressources qui apparaît, bien évidemment, de fiscalité, de ressources, mais on a le temps pour le traiter. Ce qui est important pour moi, c'est que l'ambition politique soit réaffirmée, qu'il n'y ait pas de doute sur le fait que l'État français ne veut pas laisser tomber ce réseau février français et qu'il y a une volonté forte de l'État de s'engager à trouver ces 4 milliards et demi. Après, les modalités, il y a encore un peu le temps pour les fignoler, j'allais dire. Il peut y avoir quelques pistes, on peut les évoquer, d'ailleurs devant vous, il y en a trois. Alors j'ai peut-être une quatrième, une cinquième, moi j'en mets déjà trois sur la table après le temps du débat, y compris parlementaire, ça sera dans les lois, tout ça se terminera dans des lois, donc le processus démocratique fonctionnera. Il y en a trois. Il y a ce que font les Allemands, que nous on ne fait plus parce qu'on est polytraumatisés des bonnets rouges. Donc on se refuse à mettre des taxes sur les camions. L'Alsace va le faire parce que c'est l'Alsace, mais en France, c'est tabou. Depuis les bonnets rouges et ce qu'il est advenu des portiques, on s'en souvient tous, on n'y arrive plus, c'est bloqué. En Allemagne, il lève 8 milliards sur les camions et les 8 milliards par an. 8 milliards, on vous rend compte de ce qu'on ferait. Même si la France n'est pas l'Allemagne, mais vous voyez un peu la portée de ce genre de taxes. Bon, nous on s'interdit. Mentalement, j'ai l'impression qu'on s'est interdit de le faire. Bon, très bien, OK. Pourquoi, comment, débat ? Est-ce qu'on peut reprendre la discussion ? Sous quelle forme ? Deuxième élément, c'est des bonnes nouvelles fiscales qui viennent de l'Europe. L'Europe, on peut considérer à corriger une situation qui était anormale ou discutable puisque vous savez qu'il y a des systèmes de taxes carbone. Les activités industrielles polluantes sont soumises à un système de taxes carbone qu'on appelle des ETS. Jusqu'à maintenant, l'application, ça c'est le principe, en termes d'application, seule l'industrie et l'énergie étaient soumises à ce système. Et en creux, pas ni les transports par camion au niveau européen, ni les transports aériens. Vous pouvez s'interroger parce que leur caractère émetteur est quand même établi. Bon, cette anomalie a été corrigée au niveau de l'Union européenne puisqu'à partir de 2027, ça c'est intéressant, tiens la date, ces deux secteurs d'activité vont rentrer dans ce mécanisme-là. En rentrant dans ce mécanisme et compte tenu des niveaux de pollution qu'on peut connaître, ils ne vont pas se verdir en trois ans, ça serait étonnant, massivement en tout cas, on estime, alors calcul de comptable qui demande à être expertisé, mais ça donne les ordres de grandeur, que ça peut rapporter 20 milliards d'euros au niveau de l'Union européenne et la France, c'est en gros 10% en l'ordre de grandeur. Donc ça veut dire 2 milliards par an, nouveau, nouveau, ce n'est pas du budget de l'État, ce n'est pas le contribuable français, c'est 2 milliards nouveaux qui arrivent dans la sphère étatique française. 2 milliards, 1 milliard, pourquoi pas ? Voilà, il y a 2 milliards nouveaux, est-ce qu'on arriverait, par exemple, à en prendre un pour apporter la part de l'État dans la régénération du réseau ? Idée, débattons, oui, non, pour, d'accord, pas d'accord, bon. Troisième idée, alors celle-là est très connue, mais elle est bonne, mais elle est complexe, attention, je ne dis pas qu'elle est évidente, c'est les contrats autoroutiers, d'abord c'est un peu plus long, c'est un peu plus loin, 2030, 2031, et puis c'est complexe, je ne vais pas balayer ça d'envers de la main, mais on sait que potentiellement, il peut y avoir aussi une source de financement global, dont une partie au moins pourrait être utilisée pour financer les besoins du réseau ferrureur français. Voilà, donc ça, c'est vraiment une bataille majeure, majeure pour le ferroviaire dans notre pays, et même pour la SNCF, la SNCF se développera si le réseau ferroviaire va bien, parce qu'elle pourra développer ses services, elle ne pourra pas se développer, même la qualité baissera, il y aura moins de gens qui prendront le train, donc c'est une autre histoire, et moins positive, si on n'y arrivait pas, collectivement, à créer les conditions d'un maintien en bon état et d'une amélioration du réseau ferroviaire français, c'est absolument fondamental. Vous parlez aussi un peu de... Il y a un tel que je voulais évoquer avec vous et je pense qu'il vous conviendra, j'allais dire, il vous fera plaisir, je ne sais pas, mais en tout cas, il vous conviendra, c'est les territoires. Voilà, je pense que le moment est au territoire, j'ai remarqué comme vous d'ailleurs qu'il y a un ministre au ministère des partenariats avec les territoires et de la décentralisation, vous savez, et j'ai des éléments de preuve, que depuis que je suis là, il y a cinq ans, presque cinq ans, j'ai voulu faire des territoires à un axe majeur du projet d'entreprise, et on avance. Alors certes, c'est complexe, on est compliqué, il peut y avoir du frottement, je ne dis pas que tout est parfait, mais quand même, je pense qu'on a plusieurs retours, j'espère que vous pourrez les partager, et d'une volonté et d'une réalité d'amélioration des relations entre les collectivités et le monde complexe de la SNCF. On a plein de preuves, là-dessus, des initiatives sur deux feuilles de route avec les collectivités, des initiatives dans les gares, et on a de plus en plus des exemples de services dans les petites gares qui redonnent de la vie dans les gares, c'est important pour les territoires. On le fait, on fait des forums de recrutement, on est les plus gros employeurs français. Le groupe SNCF, je revois le chiffre, c'est 15 000 personnes en CDI, recrutées en une année, 15 000 personnes, donc ça veut dire, et le ferroviaire, une grosse moitié, 8 400, le seul ferroviaire, le autre, c'est nos grandes filiales, j'ai dit, c'est qu'il vous rendait compte, c'est de l'emploi sur le terrain, dont c'est les lycées, les lycées, la formation, les stages, vous voyez, c'est toute une vie qui fonctionne, les achats, les achats, c'est 15 milliards d'achats, et ça ruisselle, c'est dans tous les territoires, et c'est les PME, 12 000 PME, 97% de ces achats se feront auprès de l'entreprise française, donc c'est tout ce levier économique, aussi de vie économique, que le groupe SNCF amène au territoire. Voilà, donc je suis vraiment convaincu que cette SNCF, elle peut faire des choses pour les territoires, dernière thématique, c'est l'innovation, les territoires, en gros, j'ai la conviction, moi je suis un homme du TGV, j'en ai lancé deux projets TGV, voire trois, si on compte le TGV-MED, donc je connais bien le TGV, mais je suis un homme des trains du territoire, j'ai été patron du TER Rhône-Alpes à l'époque, c'est pas au Véan de Rhône-Alpes, j'ai été patron des Transiliens en Ile-de-France, j'ai été patron de tout le transport public avec les vice-présidents de l'époque pour superviser les TER, j'ai été chez Keolis, j'ai été, voilà, donc je veux dire, c'est un monde que je connais bien et qui est important, et donc ce que je veux exprimer, c'est que la SNCF c'est pas que le TGV, la SNCF c'est aussi les trains de la vie quotidienne et le train des territoires, et pour montrer cette volonté que nous avons d'avancer, nous sommes la tête de fil, pas les seuls financeurs, mais quand même, on est là, pour financer de l'innovation sur de nouveaux matériels ferroviaires, très innovants, on a présenté le Dresi il n'y a pas très longtemps à Strasbourg, qui sont des nouveaux petits trains, des petits trains adaptés aux territoires, électriques, connectés, pas trop lourds, pas trop chers, qui n'exigent pas une infrastructure trop lourde dessous dont ça coûte moins cher, donc il y a le Dresi, il y a le Flexi aussi, le Flexi c'est encore plus génial, le Flexi c'est un engin routier, c'est un monospace de 14 personnes, bon aujourd'hui c'est 14 dans le prototype, donc ça roule sur pneu, c'est un véhicule routier qui permet d'aller dans les villages, et quand il arrive sur un passage à niveau, c'est la route qui rencontre le rail, les roues de la voiture se rétractent, les roues ferroviaires sortent, ça devient un petit train, voilà, donc ça permet de connecter ces 14 personnes qui sont arrivées par une voie routière, hop, ils prolongent leur trajet par une voie ferroviaire jusqu'à une gare moyenne dans laquelle ils sont en correspondance sur le système TVR par exemple, voilà, on fait ça, donc on fait beaucoup de choses, merci beaucoup, j'ai un peu enrhumé, excusez-moi, voilà, donc au fond ce qui nous anime c'est ces solutions, on veut être une entreprise de solutions qui propose des solutions avec les élus, qui discute avec elles de leur mise au point, de leur déploiement, en proposition, pas tout seul, mais on souhaite l'être. Voilà, pour terminer ce propos introductif et laisser largement la place aux questions, oui, il y a 5 mois on s'était tous questionnés sur comment il fallait considérer les annonces du jour, bon, vous l'avez compris, on est 5 mois plus tard, je suis tout à ma tâche, ce ne sont pas les sujets qui manquent, on est une période à la fois passionnante et difficile parce que les enjeux financiers d'argent public sont là et il faut arriver à composer avec, pour autant, il ne faut pas casser la dynamique, il ne faut pas casser l'espoir, il faut continuer à travailler sur les défis de la transition écologique, des territoires, du social, de la filière industrielle, voilà, tous ces défis sont toujours là et on en a besoin pour surmonter la période actuelle, voilà, ça je crois que le Premier ministre l'a dit mieux que moi, il faut à la fois certainement de la rigueur à court terme mais savoir travailler sur le long terme aussi, voilà, il faut veiller à ce que les sujets de long terme soient toujours là parce que tout ça s'arrangera en tout cas on l'espère, la croissance reviendra et quand la croissance repartira on sera prêt à réaccélérer pour faire face aux nombreux défis que sont les nôtres et comme vous, et là revenons un peu au JO et en remerciant le Président Longeau de m'avoir invité à parler de ça, retrouver les ingrédients d'une France rassemblée, forte et heureuse, voilà, merci pour votre écoute. Ce n'est pas la conclusion mais c'est une belle ambition. La parole, t'as Philippe Tabarro. Merci Président, merci Monsieur le Président, directeur général, je vais résumer mon propos parce que vous avez répondu à beaucoup de mes interrogations. Une première remarque, on a compté ça avec un certain nombre de nos collègues, vous êtes devant nous pour la septième fois, septième audition, ce qui n'est pas rien, ce qui montre votre attachement à notre commission et on a toujours, je ne sais pas vous, mais en tout cas nous, le plaisir de vous accueillir à chaque fois, même pour une septième fois, vous voyez. La question des Jeux Olympiques qui nous réunit principalement, je ne reviendrai pas là-dessus si ce n'est qu'on a parlé du sabotage que vous avez subi. Je sais à travers les médias qu'il y avait une enquête en cours et nous n'avons pas d'éléments depuis. Est-ce que vous avez des éléments que nous ne possédons pas sur l'enquête en cours, si elle est toujours en cours ? La question du budget qui va nous réunir très bientôt. On a entendu votre message et qu'en tant que rapporteur, pour avis, je traduirai dans un certain nombre de préconisations sur le fret, notamment, en remarquant la part prépondérante que vous allez cette année, comme précédemment, prendre dans le financement du réseau, là où l'État est plus en difficulté pour tenir ses engagements à ce niveau. La question de la sûreté, merci de l'avoir rappelé. Je ne vais pas dire le contraire, mais confirmez votre propos sur l'attente de vos équipes. Un collègue est venu tout à l'heure avec des agents de la SUGE de la gare Saint-Lazare et j'ai eu l'occasion, de manière très informelle, de les voir dans la salle des conférences. Ils m'ont rappelé qu'ils comptaient sur nous et sur les parlementaires pour faire avancer cette loi, pour leur donner tout simplement les moyens de faire en sécurité leur travail. La question du réseau, vous y avez répondu, et notamment la question du président Longeau sur le contrat de performance. Un petit mot peut-être du matériel et des difficultés rencontrées par Alstom que nous avons été voir à Ornan tout récemment avec le président Longeau sur sa capacité à livrer les matériels en temps et en heure. Alors, bien sûr et principalement à la SNCF, je crois qu'également à un de vos concurrents transdev dans une région qui m'est chère et qui pose un certain nombre de problèmes. Enfin, en guise de conclusion, M. le Président, j'aimerais savoir limiter les tensions sur le prix des billets, un climat social apaisé sous le coup des grèves, la sûreté des voyageurs et des installations contre les attaques pirates, l'augmentation du report modal et la décarbonation, les retards récurrents des intercités faute de matériel disponible, la modernisation alors que nous sommes en queue de peloton européen. Voilà tant de défis auxquels vous êtes confrontés alors que l'État vous laisse désormais pratiquement seul pour franchir le gigantesque mur d'investissement à venir. Alors, comment et qui, d'ailleurs peut-être vous, pour résoudre cette belle équation ? Merci. Je vais donner la parole à Daniel Guerin. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Directeur général, mes chers collègues, je vais être très court dans mon propos. Je veux vous féliciter à mon tour, Monsieur le Président, pour l'investissement personnel d'abord qui a été le vôtre, celui de tous vos agents dans la réussite des Jeux olympiques et bien au-delà et aussi dans la manière dont tout ça a abouti à faire rayonner la France. Je crois qu'on peut être aujourd'hui fiers de tout ce qu'a accompli le groupe SNCF dans toutes ces composantes. Moi, je voulais simplement aujourd'hui vous parler un petit peu de nos territoires ruraux et du maillage territorial. Vous y avez fait tout à l'heure allusion auquel tous, ici, nous aspirons pour répondre aux problèmes de mobilité et de désertification. Je sais donc que vous avez engagé des pistes de réflexion. Vous y avez fait allusion. Je vous ai entendu parler du flexi. Je trouve que c'est une innovation intéressante qui pourrait répondre en tout cas en partie à nos attentes. Est-ce qu'il serait envisageable, M. le Président, Directeur Général, que vous puissiez devant une commission comme la nôtre venir présenter un petit peu ces innovations dans le détail parce que je pense qu'elles seraient de nature à apporter des solutions dans nos territoires et vous conférez par le même fait un rôle majeur dans l'accompagnement de l'aménagement du territoire sur l'ensemble de nos territoires. Voilà. Donc, je voulais simplement vous faire cette suggestion, vous dire que malgré l'environnement dans lequel vous aviez été fort injustement placé avant les Jeux olympiques, vous avez démontré que vous saviez ce qu'était la signification du mot servir et vous continuez de le démontrer et je pense que vous avez toute notre confiance pour poursuivre cette tâche. La parole est à Pascal Martin. Merci, M. le Président, M. le Président, Directeur Général, mes chers collègues. Je voudrais, M. le Président, Directeur Général, rebondir sur l'une de vos dernières expressions employées il y a quelques minutes. Le moment est au territoire. Et donc, je profite de cette affirmation pour une nouvelle fois et profiter de votre présence pour vous interroger sur un projet qui concerne l'Île-de-France et la Normandie. Je fais référence au projet de ligne Paris, ligne nouvelle Paris-Normandie, la LNPN. Tout d'abord, peut-être rappeler quelques chiffres à mes collègues sur les enjeux de ce territoire. De l'Île-de-France jusqu'au Havre ou Cherbourg, en passant par Évreux, Caen ou Rouen, la vallée de la Seine représente à elle seule un quart de la population métropolitaine, 35% du PIB national et 30% des emplois. Pour l'axe Seine, disposer d'infrastructures de transports performants est donc, à mes yeux, un enjeu déterminant, un enjeu majeur. Et pourtant, depuis trop d'années, le constat est sans appel. La desserte ferroviaire existante n'est plus à la hauteur des enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Depuis 2009, la construction d'une nouvelle ligne LNPN a été imaginée, inscrite dans la LOM en 2019, après un premier débat public en 2012, il y a plus de 12 ans. A ce jour, un nouveau temps de concertation portant sur les différents transports est tracés possibles et s'est ouvert. Malheureusement, et la presse en est fait l'écho, la région Île-de-France a voté, le 11 septembre dernier, une motion demandant à l'État de renoncer à ce projet LNPN. Aussi, Monsieur le Président, je souhaiterais connaître, la question n'est pas facile, je vous l'accorde, votre appréciation sur ce projet de LNPN ayant comme objectif d'améliorer sensiblement le transport des voyageurs, faciliter le transport des marchandises, augmenter la fréquence des trains, réduire le temps de trajet, améliorer la qualité de service et enfin, participer au développement de la vallée de la Seine. Je vous remercie. Répondez rapidement aux questions et puis après, je donne la parole à Jacques Fervic. Ok, très bien. Donc, le sabotage, vous savez qu'on a réussi à éviter un sabotage sur la ligne de l'Est parce que nos agents ont perturbé des saboteurs qui voulaient commettre le même type d'action sur la LGV Sud-Est et ce qui a permis à la police ou la gendarmerie de récupérer des matériaux et donc des empreintes et des traces ADN. Le problème, c'est que les auteurs ne sont pas fichés. où ça peut évoquer des prudences extrêmes dans ceux qui l'ont commis voire même certains imaginent des pistes étrangères puisque c'est aussi des modes opératoires qu'on a pu connaître dans les actions comparables. La police continue les investigations sous le coup de la justice. Il y a une enquête ouverte par la justice. Ils ont des soupçons vu les modes opératoires sur la nature des organisations qui sont susceptibles d'avoir commis de tels actes en France et en Allemagne. Il y a aussi des attentats comparables en Allemagne mais ils ont des difficultés à établir des identifications précises. Donc l'enquête est en cours et espérons que dans la durée on arrive à identifier les auteurs. Sur le matériel et la stomme oui c'est un souci c'est un souci d'abord pour les clients en TGV si on avait plus de trains on pourrait transporter plus de gens je suis parfaitement conscient qu'en ce moment on est en dessous de la demande donc c'est irralant pour les gens d'abord pour nous aussi parce qu'on loupe de l'emport on loupe de la recette c'est quand même très agréable ce qui nous oblige d'ailleurs parfois à faire des jeux de taquins qui ne sont pas si vivants que ça entre les territoires pour optimiser la capacité donc c'est pas simple du tout ça nous met en situation compliquée ça c'est pour le TGV ils ont deux ans de retard à peu près c'est pour dire à peu près ces nouveaux TGV devaient être livrés fin 23 dans la prévision des jeux on nous les annonce en fin 25 mais une annonce qui n'est pas encore complètement solidifiée on a aussi des problèmes sur les matériels régionaux on le voit d'ailleurs en certaines régions en Ile-de-France les fameux RER qui ne sont pas livrés le plus spectaculaire étant le MI20 MI20 ça veut dire 2020 on est en 2025 bientôt voilà c'est pour dire les retards et là on l'annonce en 27 été 27 bon alors il y a le STOM qui a repris Bombardier etc etc n'empêche que tout ça conduit à le lancement des halls a été compliqué parce que les rames ont été livrées en petit nombre au dernier moment elles n'étaient pas encore débuggées des petits péchés de jeunesse enfin voilà ça nous gêne et sur Paris-Limoges Paris-Clairmont qui sont aussi des lignes compliquées difficiles où la qualité de service n'est pas au rendez-vous pour des problèmes d'infra et des problèmes de matériel roulant là c'est pas custom donc CAF on pouvait espérer qu'il se comporte mieux dans sa capacité à livrer nous annonce là encore des retards les nouvelles rames oxygène nous rendent 18 mois à 2 ans de retard voilà donc ça c'est très embêtant pour les usagers d'abord pour les opérateurs ensuite enfin pour les territoires voilà on a à faire face à des retards préoccupants dans la livraison du matériel roulant et c'est vrai c'est embêtant il faudrait au moins prendre le contrôle de tout ça qu'on soit à peu près sûr maintenant que ces retards ne s'aggraveront plus et qu'on a les plans industriels permettant d'être confiants dans les nouveaux plannings qui nous sont annoncés ce qui n'est pas communément le cas encore voilà ça c'est un niveau de préoccupation qui bride le développement le développement est bridé faute de train en gros les régions voudraient faire plus on ne peut pas la SNC voudrait faire plus elle ne peut pas enfin c'est un peu dommage qu'on soit bridé faute de matériel roulant voilà si on fait court les financements sont là on est prêt à les acheter c'est pas un problème d'argent c'est pas un problème de volonté c'est un problème de livraison c'est quand même un peu agaçant alors les enjeux merci monsieur le sénateur de remplir ma hôte mais on travaille sur tous ces sujets alors tous ces sujets sont travaillés il y a une dynamique le prix des billets c'est un sujet bien sûr important alors on rappelle qu'il y a deux prix des billets il y a le prix des billets des TGV d'un côté qui renvoie souvent d'ailleurs dans du composant sur les péages il y a aussi il faut être bien conscient je ne sais pas si les sénateurs les sénatrices le savent sur un billet qui vaut 100 vous avez 40 pour payer les péages c'est le poste principal de coût en fait ah oui c'est énorme et c'est deux fois plus que certains pays comme l'Allemagne ou l'Italie donc voilà et pourquoi parce que quand on a créé les péages dans les années RFF 98 etc le choix qui a été fait à l'époque c'est de faire porter l'effort plus sur l'utilisateur du réseau que sur le contribuable au fond parce que l'argent il faut le trouver quelque part donc c'est un arbitrage c'est un curseur est-ce que c'est plus sur le budget de l'Etat et donc c'est moins pour le voyageur ou est-ce que c'est plus pour le voyageur c'est moins pour le budget de l'Etat voilà le choix en France a été beaucoup tourné vers le voyageur voilà ce qui renchérit mécaniquement le prix des billets c'est un débat en ce moment demander que le budget porte davantage me paraît compliqué mais en tout cas le sujet de fond il est là c'est un des sujets de fond en tout cas il faut l'avoir en tête bon sur les prix des billets là encore il y a des connaisseurs autour de nous tout ce qui est TER et Transilien ce sont les collectivités maintenant qui décident le prix des billets qui je pense est très raisonnable moi qui vois à peu près ce que font l'ensemble des régions en matière de tarification là pour le coup je pense que le trait régional est accessible les abonnements sont accessibles on rappelle que l'employeur rembourse 50% voire 75% donc je pense que dans les trains de la vie quotidienne de ce côté là je pense qu'il y a un vrai effort pour rendre le trait accessible sur le TGV il y a débat il y a tout le débat aussi j'achète avant les petits prix les Ouigo le lead management il y a un débat complexe mais qui est travaillé dont on a identifié une des causes racines quand même qui peut donner des idées sur le traitement au fond de ce sujet le social moi qui suis un optimiste et qui vois toujours les verres à moitié plein plutôt qu'à moitié vide il y a une tendance à une forme d'amélioration il faut être prudent dans le propos moi depuis que je suis là donc 5 ans il y a eu des grèves retraite mais je ne m'accorde pas la seule responsabilité de ces mouvements sociaux c'était des réformes nationales alors la SNCF était dedans mais enfin parmi d'autres et quand vous regardez des grèves nationales pures cheminotes il y en a 2 c'est les chefs de bord à chaque fois c'est en Noël 22 et en février 24 et ça dure 2 jours et pendant ces 2 jours un week-end quoi en gros on transporte 60-60% des gens bon c'est pas la cata quoi voilà alors il y a eu de la conflictualité locale à droite à gauche mais au fond le bilan a froid avec un peu de recul il y a eu des menaces de grèves mais on a évité beaucoup de grèves en fait en fait on peut dire ça aussi le dialogue social la prévention des conflits la capacité à trouver des équilibres et des compromis si on est factuel au-delà un peu des tensions apparentes des déclarations des traitements médiatiques de la tension sociale les résultats sont pas si mauvais en tout cas je me permettrais de formuler cet avis je sais pas si vous le partagez mais avec un poil de recul on se soigne voilà alors bien sûr c'est la recette c'est beaucoup de dialogues sincères respectueux des partenaires sociaux quels qu'ils soient qu'est-ce que voilà il faut les respecter les écouter c'est la recherche d'un équilibre sur l'économique et le social quand la boîte va bien c'est pas anormal qu'il y ait une forme de retour vers les salariés mais de l'autre côté il faut que les salariés comprennent qu'ils peuvent pas tout capter pour garder de l'argent pour investir par exemple et innover voilà il y a les équilibres à trouver de part et d'autre autour de qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on gagne au fond voilà il est normal qu'il y ait une partie qui serve à faire du social mais attention aux équilibres parce qu'il y a aussi d'autres choses à financer on est une boîte publique nous en plus c'est pas l'actionnaire privé qui est enrichi on parle de l'état français et des français on parle de ça donc il faut faire attention mais je pense qu'un certain nombre d'équilibres qui ont été trouvés on signe des accords ce qui est pas mal voilà il y a une réalité sociale qui s'améliore je dirais définitivement la sûreté c'est un vrai sujet mais on y travaille on a ces 3000 professionnels qui travaillent bien et j'ai redit et redit que je ne baisserai jamais les effectifs consacrés à la sûreté voilà et on travaille de mieux en mieux avec les forces de l'ordre et on en revient à la loi qui va nous aider je pense qu'il y a une prise de conscience et des actes à la fois législatifs et de moyens et de méthodes qui nous permettent de faire face à ces enjeux de sûreté qui sont très forts bien évidemment la décarbonation on est plutôt bon élève le report modal il va dans le bon sens on décarbone aussi nos engins on a parlé des nouveaux trains régionaux mais on a aussi un travail sur les trains régionaux les trains diesel que nous conservons ils sont plutôt dans le monde régional le monde de la grande ligne il est électrique bon le train régional il y a encore 20% du trafic qui se fait avec des trains diesel bon il faut se priver du diesel on ne va pas mettre des caténaires ça serait trop cher par rapport au trafic transporté par contre il faut que les motorisations de ces engins changent voilà on a des débuts de réalisation comme les voitures on a des trains hybrides il y a un moteur diesel mais il y a aussi un moteur électrique donc on peut passer à l'électrique quand on a les villes par exemple ça c'est fait ça roule on a des trains à batterie full batterie comme une voiture là aussi on a des trains qui marchent entre Marseille et Aix on va lancer des trains batterie parce qu'on a le temps de les recharger quand ils arrivent au terminus et on est en train de travailler ce train hydrogène on a des premiers trains hydrogènes qui commencent à rouler avec pas mal de régions d'ailleurs qui nous soutiennent pour mettre au point des trains hydrogènes donc on a des réponses il y a des trains biomasse aussi bioéthanol colza etc donc on commence à avoir de vraies réponses pour se passer du diesel voilà je pense que c'est important c'est aussi il y a tout ce qui est SNCF renouvelable c'est aussi là dedans je pense c'est peut-être la décision la plus stratégique au sens que j'ai pu prendre c'est de décider de rajouter un métier au ferroviaire non le métier c'est le ferroviaire et ça le restera nous allons décider de devenir des producteurs d'énergie solaire par des panneaux solaires et l'ambition est très forte puisque d'ici 2030-2032 c'est 15% de nos besoins ce qui n'est pas rien c'est 1000 MW crête et d'ici 2050 alors c'est une ambition long terme mais elle me paraît réaliste j'ai des arguments pour le démontrer on pourrait être complètement autonome c'est-à-dire que le groupe SNCF pourrait produire la quantité d'électricité qu'il consomme c'est énorme c'est-à-dire 7 TWh ou 9 TWh même si on compte l'énergie pour les bâtiments ça change la donne voilà donc on apporte des réponses à ces sujets à ces enjeux très importants soulignés par le sénateur voilà le financier j'ai répondu je n'y reviens pas présentation si le président est d'accord bien évidemment on sera ravis de faire une présentation ciblée sur ces nouveaux matériels qui vous donnent une projection du futur ça peut être intéressant pour vous bien sûr les territoires LNPN bon moi tout ce qui permet de développer le ferroviaire ça me va je suis un militant du ferroviaire donc vous savez que ma contribution qui date de 2 ans et demi c'était fois 2 même j'avais donné un chiffre qui stimulait l'imagination en disant qu'il me semblait qu'il y avait de la place dans ce pays pour que d'ici 20 ans pas tout de suite mais on crée les conditions d'un doublement et du trafic voyageur et du trafic marchandise vous voyez il y avait de l'ambition donc tout ce qui concourt à ce doublement ça va dans le bon sens voilà évidemment les projets de l'île nouvelle tel que celui que vous avez évoqué il contribue bien évidemment il faut de l'offre pour doubler le trafic il faut de l'offre nouvelle il faut améliorer l'offre existante mais il faut de l'offre nouvelle donc voilà donc par principe c'est un projet intéressant transformant vous l'avez évoqué ancien on le connait aussi voilà après il y a les conditions de mise en oeuvre les conditions de mise en oeuvre on passe par le financement on passe par une acceptabilité des territoires concernés on le sait bien donc j'appelle j'appelle de mes voeux une capacité de convergence et que les territoires concernés puissent se mettre d'accord sur le bon tracé les bonnes conditions les bons financements pour que ce projet puisse se réaliser dans les meilleures conditions possibles merci je vais donner la parole à Jacques Fernick merci Président Monsieur le Président Directeur Général oui dans la réussite des Jeux la SNCF a incontestablement sa part et les cheminots ont pleinement été au rendez-vous manifestement ça a permis aux différents acteurs qui concourent au transport public d'optimiser leurs efforts pour la qualité de service la sûreté et de réussir à travailler mieux ensemble je ne sais plus quel journal quel éditorial avait cette analyse intéressante alors sûrement un peu injuste disant en gros qu'avant avant les JO en situation ordinaire quand on était face à des situations difficiles chacun avait un peu tendance à se replier dans son silo à se protéger plutôt à se justifier plutôt qu'à œuvrer vite en commun pour la réussite de l'objectif le fonctionnement du service public et que c'est justement de ce travers-là qu'on a réussi à sortir dans cette période des JO alors est-ce que le retour à la normale est-ce qu'il s'enrichira de cette expérience et comment concrètement l'héritage des Jeux sera profitable sur la durée alors j'avais toute une série de questions sur le financement de l'essor du ferroviaire et sur le budget ce qui est terrible avec vous c'est que vous répondez largement à nos questions avant même qu'on les pose mais ça prouve qu'on est en face hier c'était intéressant c'était le ministre Durovray qui nous assurait que les 100 milliards restaient la feuille de route une feuille qui reste quand même assez imprécise où il y a beaucoup de blanc qui est peu engageante en l'état il a tout de suite d'ailleurs rajouté lui-même j'ai noté que nous restons très fragiles sur l'exécution de ce plan dans la déclinaison opérationnelle de l'ensemble des investissements nécessaires c'est le moins qu'on puisse dire et il appelait toujours je le cite à déterminer les moyens de financement pérenne à l'abri des contingences budgétaires de l'état c'est ce que vous venez de faire avec vos pistes le TS sur le routier et l'aérien qui va arriver l'éco-contribution poids lourd avec l'Alsace et le Grand Est aussi dans la foulée qui vont jouer un rôle précurseur et la perspective autoroutière avec la fin des concessions donc le contrat de performance sera effectivement son actualisation la façon de lire si effectivement ces engagements ont des chances d'être tenus et si l'augmentation de 50% de l'effort de régénération et de modernisation se traduit déjà tout de suite d'ailleurs il faut qu'on soit vigilant à ce que les engagements ferroviaires de l'état dans les différents CPER se retrouvent effectivement dans le budget et ce qu'est concernant le fret il y a eu le choc de la discontinuité qui a quand même coupé un sacré bras à fret SNCF est-ce que le fret qui a déjà subi ce choc pourra tenir ce choc qui n'est pas terminé pourra tenir si le plan de soutien annoncé n'est pas renforcé mais qui se retrouve raboté et dernière question hier encore toujours l'association française du rail s'est prononcée pour la séparation du gestionnaire de réseau du groupe SNCF pensez-vous que ce soit nécessaire On va bientôt auditionner le ministre des transports on lui demandera si sa route ferroviaire est la bonne Pierre-Jean Rochette et après Christine Herzog et Rémi Pointreau et Pierre Barros Merci Président Monsieur le Président Directeur Général Deux questions La première qui concerne la ligne Saint-Etienne-Clairmont Saint-Etienne-Clairmont on va la faire après On va d'abord faire Saint-Etienne-Lyon Encore hier Alors ma première question est pour SNCF Voyageurs encore hier des problèmes sur les circulations nocturnes avec intervention des forces de l'ordre dues à des sous-capacités et beaucoup de passagers laissés à quai c'est un vrai calvaire pour les abonnés de cette ligne problème de sécurité et sous-capacité à partir de 22h on a vraiment un gros gros effort Monsieur le Président Directeur Général à faire ensemble Ensuite deux questions pour SNCF Réseau toujours sur Saint-Etienne-Lyon on a encore vu aujourd'hui que nous n'avons pas été en capacité d'assurer le transport les événements climatiques ont empêché la circulation des trains là aussi c'est un calvaire je pèse mes mots c'est vraiment un calvaire on a du mal Saint-Etienne est une Saint-Etienne et la Loire sont deux ont des difficultés à la fois sur les liaisons ferroviaires avec Clermont-Ferrand et à la fois avec Saint-Etienne avec Lyon alors que Saint-Etienne-Lyon est quand même une des plus grosses lignes ferroviaires de France comment pouvons-nous durablement améliorer l'infrastructure entre Saint-Etienne et Lyon c'est ma première question je n'irai pas plus en détail puisque vous voyez précisément de quoi je veux parler la deuxième elle est pour l'axe Saint-Etienne-Clairmont-Ferrand et plus précisément pour la portion Boin Boin sur l'union tiers il y a là un débat allez très hypocrite tout le monde se rejetant la balle sur l'avenir de cette portion de ligne qui est actuellement fermée je vous ai entendu parler avec beaucoup de plaisir et je sens aussi à travers vos propos des convictions que je partage monsieur le PDG autour du draisie autour du flexi mais on est très en retard là-dessus on a le matériel mais on n'a pas la philosophie encore et je ne sais pas si nous sommes prêts alors nous en territoire nous le sommes mais est-ce que SNCF est prête à tester la draisie tester ou le draisie je ne sais pas si c'est féminin ou masculin et la solution flexi quoi qu'il en soit sur des territoires comme moins tiers des portions suspendues qui ne sont pas fermées juridiquement le terrain de jeu est idéal et monsieur le PDG je terminerai là-dessus pouvons-nous avoir un état des lieux des entretiens des ouvrages sur cette portion sachant qu'aujourd'hui cette ligne est fermée mais n'est pas fermée juridiquement et que SNCF Réseau procède à l'enlèvement des rails sur certaines sections ce qui ne me semble pas normalement être permis donc moi j'aimerais simplement qu'on tienne aux élus et aux habitants de la Loire un discours de franchise qu'on leur dise une bonne fois pour toutes oui on va tenter quelque chose ou non mais qu'on arrête tous de se renvoyer la patate chaude sur cette ligne Saint-Etienne-Clairmont la situation est quand même ubuesque deux bassins de 400 000 habitants chacun distants de 140 kilomètres et qui ne sont pas reliés par une ligne ferroviaire je trouve que c'est un cas unique en France que nous sommes en train de vivre où nous sommes en échec total sur l'aménagement du territoire et où nous n'arrivons pas à nous dépêtrer de cette situation qui pourtant est évidente il y a des besoins entre les deux bassins des besoins de mobilité maintenant tenons un discours de franchise et allons vers une solution quelle qu'elle soit mais avançons c'est fermé depuis 2016 maintenant merci monsieur le PDG par l'état Christine Herzog merci monsieur le président monsieur le président directeur général mes chers collègues en août dernier vous m'avez informé par l'être du changement d'horaire du TGV Paris-Strasbourg qui relise Sarbourg à Paris le matin à 8h46 en décembre prochain les Mosellans qui doivent être à Paris avant 9h pour le travail ne le pourront plus ils arriveront à 10h24 la SNCF monsieur le président impose une décision lourde de conséquences pour le territoire de Château-Salin et d'autres territoires on parle aussi de l'Alsace Sarverne est concerné et la Meurthe-Moselle avec l'Uneville j'ai alors lancé une pétition pour défendre l'horaire initial elle a rassemblé plus de 1000 signatures dont celle de 300 maires aussi la motion que j'ai portée devant le conseil départemental de la Moselle toujours sur ce sujet a été adoptée à l'unanimité au même moment une motion similaire était adoptée à l'unanimité par la communauté de communes de Sarbourg-Moselle-Sud les usagers de notre territoire ne comprennent pas ne comprennent pas cette décision et nos élus vous le voyez bien sont mobilisés nous avons besoin de services publics ferroviaires en France rurale alors que les français favorisent désormais la mobilité douce par souci écologique ne ratez pas le train de l'urgence climatique Monsieur le Président Monsieur le Président Farandou je vous pose la question suivante comment allez-vous réfléchir à un moyen de conserver l'horaire initial du passage de l'arrêt à Sarbourg et d'autres villes concernées et allez-vous saisir le ministre des Transports merci Monsieur le Président la parole est à Rémi Poitron oui merci Monsieur le Président Monsieur le Président directeur général tout d'abord à mon tour de vous féliciter pour votre engagement et votre réussite pendant les Jeux Olympiques notamment pour tout ce qui est transport ferroviaire et je voulais savoir à ce titre quels avaient été les problèmes que vous avez rencontrés sur Paris mais aussi sur la ligne Paris-Orléans-Châteauroux puisque c'était une ville olympique est-ce que les choses ont bien fonctionné et puis la dernière audition du Sénat je vous avais interrogé sur plusieurs enjeux ferroviaires concernant notre région centre Val-de-Loire et la région Aura et parmi eux il y avait la réduction de pannes récurrentes sur la ligne Paris-Neuvers-Clermont notamment où en êtes-vous sur ces points et sur le développement des locomotives de secours vous en avez quelques mots mais j'aimerais savoir où on en est sur ce sujet vous avez évoqué les LGV vous avez dit que vous aviez été aux monettes sur les TGV notamment sur Lyon et concernant le POCL j'en parle souvent mais c'est un marronnier qu'on parle depuis 2010 vous voyez que c'est pas d'hier et j'ai enfin obtenu la tierce expertise qui avait été demandée par notre association c'est vrai que c'est un combat que je mène que je continue à ramener tant que je pourrais parce que c'est un projet de développement crucial pour notre région et d'ailleurs vous l'avez dit le 6 mai dernier vous êtes conscient qu'il n'y a pas de citoyens de seconde zone et vous n'êtes pas très fier de ce qui se passe sur ces territoires qui souffrent sur le plan de la mobilité ferroviaire c'est vous qui l'avez dit alors avez-vous eu connaissance des résultats de la tierce expertise sur le projet POC qui souligne la nécessité d'approfondir l'étude de ce projet stratégique pour la région centre et la région Aura qui est soutenu par l'ensemble des collectivités qui est un projet fondé et comment la SNCF envisage-t-elle de répondre aux conclusions de cette expertise notamment en ce qui concerne l'accélération des études et des investissements pour ce projet sachant qu'évidemment l'état des finances de notre pays va certainement poser quelques problèmes donc voilà ce que je voulais dire j'ai eu le plaisir d'inaugurer lundi dernier sur les dessertes fines du territoire la rénovation de la ligne Bourges-Montluçon qui était une très bonne chose parce que ça va permettre aussi d'irriguer après une fois qu'on aura notre LGV d'irriguer nos territoires nous sommes évidemment très heureux de soutenir tous les projets de desserte parce que quand il y a un TGV il faut aussi qu'on puisse irriguer le territoire donc la priorité c'est la rénovation bien évidemment mais j'aimerais avoir votre avis sur ce projet qui me paraît essentiel pour améliorer la desserte de la région Aura et Centre-Val-de-Loire Je vais donner la parole à Pierre Barros Merci Monsieur le Président Monsieur le Président et le Directeur Général Merci de revenir nous voir quelques mois après les quelques temps après les JO Merci pour votre enthousiasme aussi dans vos propos à chaque fois voilà au-delà de nous laisser peu de place dans les questions qu'on a à vous poser parce que vos propos liminaires sont toujours très très complets on peut noter la qualité de l'engagement le vôtre qui traduit aussi l'engagement de l'ensemble des cheminotes et des cheminots du groupe SNCF et c'est vrai que là pour revenir sur la question des JO en effet ça a été une réussite c'était une réussite collective comme vous le signiez tout à l'heure c'est l'engagement de l'ensemble du groupe de ces cheminots cheminotes de l'ensemble des personnels qui ont travaillé et qui ont été en vigilance permanente sur cette période un peu particulière qui a été aussi la réussite de la région de l'RATP de l'ensemble des partenaires qui ont fortement oeuvré pour que ça se passe le mieux possible et en effet ça a été une réussite ce qui est intéressant c'est que ça a été une réussite parce qu'il y a quand même quelques engagements et quelques façons de faire qui ont permis que ce soit une réussite et je trouve que le retour à la normale peut-être le moment aussi on se dit mais ce moment exceptionnel il ne s'agit pas de le faire perdurer complètement mais peut-être d'en tirer enseignement sur la façon dont on peut régler quelques problèmes de régularité notamment parce que c'est vrai que sur la période des JO on est passé de 85% de régularité à peu près 94% des mémoires donc on a pris quasiment 10 points donc ça amène peut-être naïvement à se dire c'est vrai que la question des moyens c'est vrai que plus d'humains dans les gares la gestion des flux des personnes le fait qu'il y ait moins d'acides en voyageurs parce que les gens étaient certainement mieux aiguillés c'est vrai que et vous l'avez dit vous-même sortir des logiques de silos où en effet chacun a pris part à un projet qui les dépassait dans le cas d'un service public qui est quand même l'ADN de la SNCF et cet esprit de service public qui a été guidé par cet engagement pour les Jeux Olympiques de faire en sorte que la Paris et la région parisienne et un peu au-delà en effet puissent accueillir le monde sur cet événement mondial certainement égalvaniser les équipes et en tant que projet managérial je pense que c'est quelque chose sur lequel il y a vraiment besoin de s'appuyer pour faire durer quelque chose comme ça de très valorisant les JO retour à la normale oui c'est une bonne question et qu'est-ce qui se passe après bon on se pose pour dire il y avait deux éléments en tout cas dans le ferroviaire très particuliers qui ne sont pas pérennes c'est que on est l'été la ligne B du RER par exemple il n'y en avait que 12 par heure qui circulaient là maintenant il y en a 20 donc en fait on avait un plan de production qui était en deçà du nominal donc on est donc on avait 12 trains par heure pour ça c'est le stade de France complété par des navettes c'était plus facile à produire que ce qu'on fait maintenant où il y a 20 trains donc premier élément deuxième élément on avait décidé de ne plus faire de travaux il faut les faire un jour les travaux on ne peut pas rester durablement sans travaux alors bien sûr l'absence de travaux faisait deux choses un on n'était donc pas perturbé par les travaux puisqu'il n'y en avait pas et deux les personnels notamment les techniciens qui faisaient les travaux devenaient des dépanneurs donc ça nous donnait une puissance de feu pour redresser les incidents bon les travaux revenant les travaux reviennent perturber les plans de transport et les dépanneurs disparaissent puisqu'ils redeviennent des gens qui font des travaux et troisièmement c'est pas complètement négligeable dans la gestion des flux toujours sur les lieux les plus singuliers de type stade de France et peut-être d'autres les forces de l'ordre nous ont aidé à réguler les flux moi-même pour avoir expérimenté ils ont bien contribué à maintenir une discipline une sérénité dans les flux qui nous aident bien à gérer l'ensemble donc il faut quand même pointer le caractère un peu singulier de ces jeux pour autant la réponse n'est pas égale à zéro et on en discute plutôt avec Île-de-France Mobilité parce que c'est là où on a vu les écarts les plus importants on a vu les effets des gestions de fil quand même dans les gares importantes le fait d'avoir sur tous les trains des personnels capables d'aider à gérer les fils c'est important parce que sinon on perd ça paraît pas grand chose mais vous perdez 10, 20 secondes 30 secondes à chaque arrêt dans chaque gare ça fait des minutes à la fin de la ligne et ces minutes elles vont venir taper l'offre et la fréquence donc un peu comme dans le métro on voit apparaître des gestionnaires de flux on en a quelques-uns dans quelques grandes gares c'est un débat que nous avons ouvert avec Île-de-France Mobilité du maintien d'une présence supérieure autour de cette fonction de gestion de flux qui à la fois sécurise mais surtout régule les flux c'est fait pour ça et évite de perdre du temps à chaque arrêt donc ça c'est un élément de débat qui pourrait résulter par un renforcement des moyens décidé par Île-de-France Mobilité très ciblé sur cette fonction qui a un impact très important dans la régularité et la qualité de service voilà vous avez dit aussi alors ça il n'y a pas de raison que ça s'arrête une fois que les bonnes habitudes sont prises c'est de ne pas revenir au silo je vous donne un exemple par exemple il y a un élément qui est très perturbateur pour la RATP comme pour nous sur les bagages abandonnés puisque les règles les règlements de prudence qu'on comprend bien c'est de considérer qu'un bagage abandonné c'est potentiellement une bombe voilà pour des raisons de terrorisme bon cette bombe si pour lever le doute il y a trois manières en fait il y a une première manière c'est les chiens spécialisés et certifiés de la SNCF et de la RATP aussi qui vont lever le doute et ils ont 20 minutes pour le faire 20 minutes une demi-heure bon donc ça ça renvoie au moyen plus il y a de chiens formés alors c'est pas facile les chiens il n'y en a pas tant que ça etc mais en tout cas il peut y avoir une piste de renforcement là aussi des moyens des chiens qui lèvent les doutes sur des bagages abandonnés avec un effet très important sur la régularité ça c'est aussi c'est une idée de renforcement des moyens à des coûts raisonnables on va dire c'est pas des coûts excessifs deuxième idée c'est et qu'on a vu fonctionner pendant les jeux c'est qu'avec le CECOS qui est ce c'est un espèce de PC Police à la préfecture de police de Paris qui suit tous les transports à la SNCF et RATP un dialogue avec la police permet d'envoyer les équipages de police qui lèvent le doute que ce que nous on ne peut pas faire la police peut analyser la situation et apprécier la situation parce que la troisième idée c'est les démineurs les démineurs ça restera toujours compliqué il n'y en a pas ils sont ce qu'ils sont il faut les faire arriver c'est en heure les démineurs alors que les deux la première est immédiate sur les chiens qui sont en proximité le service de police peut intervenir très vite aussi donc c'est autour de ça qu'on peut rechercher effectivement une consolidation des méthodes qu'on a pu déployer et organiser pendant les JO qui ont des effets conséquents sur la régularité les 100 milliards vous l'avez évoqué donc je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit le ministre peut-être vous rappelez ce qu'il y a dedans parce que c'est peut-être l'occasion de se redire alors parce que ces 100 milliards c'est une addition et on a additionné c'est de l'argent mais on a additionné les choses de nature différente il y a déjà deux grandes natures différentes il y a ce qui relève du maintien en état du réseau et de sa modernisation qui sont des sommes par an c'est les fameux 4 milliards et demi c'est ce fameux 3 milliards à 4 milliards et demi c'est ce milliard et demi supplémentaire qu'il faut trouver à partir de 2028 et ça c'est une tranche qu'il faudra trouver tous les ans pendant une durée longue donc ça c'est comment et ça c'est plutôt autour de l'état que ça doit se trouver je les redis sur le milliard et demi je le rappelle la SNCF peut s'engager à apporter 500 millions par an de plus encore de tout ce qu'on fait il reste un milliard à trouver qu'on fait à la discussion qu'on a eue où est-ce qu'on pourrait les trouver et ça c'est à rentrer de manière pérenne dans le financement apporté par l'état pour arriver à ce 4 milliards et demi ça vous voyez c'est un milliard et demi supplémentaire fois 10 ans ça fait 15 fois 20 ans ça fait 30 donc si on met sur 30 ans sur les 100 milliards vous pourriez avoir donc 1,5 milliard fois 20 ans donc égale 30 milliards alors après indexé etc mais bon en tout cas pour renforcer la remise en état du réseau et sa modernisation l'autre 70 milliards c'est des projets c'est une somme de projets chaque projet a son devis les CERM ont des devis bon plus ou moins aboutis parce que la nature des projets n'est pas encore tout à fait finalisée partout donc chaque CERM il y en a 24 24 fois le coût du projet un CERM c'est entre 1 et 2 milliards d'euros et même je crois que le CERM du haut des Hauts-de-France il est plus élevé je crois parce qu'on construit une ligne je crois qu'une ligne vers le bassin minier de l'île au bassin minier donc il y a construction d'une ligne assez longue donc je pense que le budget du CERM Hauts-de-France il est plus élevé parce qu'il y a vraiment une construction puissante avec une ligne nouvelle plus ou moins d'ailleurs enfouie ou enfin bon il y a un gros effort d'investissement pour ça ça fait donc les CERM c'est N CERM fois le budget de chacun des CERM et ça fait un total vous aviez aussi les lignes à grande vitesse c'est ce qu'on a évoqué dans les 100 milliards il y avait le devis l'estimation du coût de Bordeaux-Toulouse de Perpignan-Montpellier de les nouvelles Provence-Côte d'Azur de Roissy-Picardie de l'NPN etc donc ça ça fait et les lignes nouvelles c'est des gros bouts la ligne nouvelle par raison Bordeaux-Toulouse c'est 14 milliards voilà donc ça fait des gros bouts vous avez du fret aussi vous avez des grands équipements fret en particulier le contournement fret de l'agglomération lyonnaise pour éviter que les trains fret doivent passer par la gare de Lappardieu et le goulet d'étranglement la guillotière et du pont de Noulin etc voilà donc tout ça donc vous avez deux paquets 30 milliards c'est 20 fois un milliard et demi pour le réseau existant et ensuite des projets voilà donc ça vous donne une idée alors c'est sûr que la mise en oeuvre de tout ça ça fait le x2 ça c'est sûr le x2 la mise en oeuvre de toutes ces infrastructures consolide la capacité à développer de l'offre et donc d'attraper le x2 à la fois fret et puis voyageurs je regarde les engagements de l'Etat écoutez à suivre je pense que le budget de l'Etat sera l'occasion de vérifier qu'est-ce que l'Etat retient dans sa version définitive pour faire face aux engagements qu'il a pu prendre notamment dans le cadre des CPER discontinuité fret oui la question est arrivée donc peut-être je ne sais pas si je dois rappeler rapidement la genèse de cette affaire non non alors non c'est compliqué c'est douloureux puisqu'on nous demande moi j'ai une lettre d'un ministre monsieur Clément Bonne ministre des transports j'ai une lettre de mai 23 qui me dit ce que je dois faire ce que je dois faire c'est mettre en oeuvre dans des éléments que je vais rappeler un abandonner 23 flux à mes concurrents c'est fait 23 flux on ne les fait plus à partir du mois de juillet qui pose immédiatement des sujets d'ailleurs sociaux j'ai 500 cheminots qui n'ont plus de travail il faut que je les recase je m'y emploie j'ai promis de le faire donc je le ferai deux je dois fermer fret SNCF et créer deux nouvelles sociétés à la place l'une qui fera le transport des marchandises l'autre qui fera la maintenance des locomotives c'est un processus engagé qui pourrait je vais au conditionnel déboucher début 25 et c'est là où il faut assurer la fiabilité de ces nouvelles sociétés et c'est là qu'on a besoin de l'aide au secteur sinon ça ne flotte pas et d'ailleurs la commission le demandera la commission demandera à l'État français d'avoir créé les conditions de la viabilité de ces entreprises aussi cette facette-là dans la capacité à trouver les financements et troisièmement et ce n'est pas le plus simple d'un point de vue affectif j'allais dire les nouvelles sociétés au moins celle qui fera le transport doit voir son capital s'ouvrir à des investisseurs voilà à 50-50 avec un co-contrôle ce qui pose aussi des questions sociales de privatisation etc donc ce n'est pas un accueil à bras ouverts de ce genre de mesures voilà donc ça c'est ça la discontivité c'est compliqué c'est suivi et effectivement les syndicats tous les syndicats d'ailleurs sont contre ce processus et le manifeste voilà donc on a une situation qui n'est pas simple et qu'on essaie de gérer au mieux moi j'allais dire que mon job il est double un c'est de exécuter les consignes du gouvernement donc pour le moment c'est celle-là si il y en a d'autres on verra pour le moment c'est bien celle-là de faire très attention aux enjeux sociaux qui vont avec ça c'est ma responsabilité de charger d'âme des cheminots concernés et troisièmement de vérifier ou d'agir ou d'intervenir pour que les conditions de la fiabilité soient réunies voilà ça c'est indispensable donc voilà à peu près moi ce qui guide mon action dans ce dossier compliqué Saint-Etienne-Lyon je connais vous savez j'étais directeur régional en Rhône-Alpes il y a quelques années donc le GIE je sais qu'il existe je ne sais pas où sont les Stéphanois pardon ils sont partis peut-être les Stéphanois ils sont dans le train voilà donc il se trouve que je regardais par là parce qu'ils étaient là donc il me semblait que la question venait de là mais il y a le GIE le GIE c'est un pour ceux qui ne connaissent pas la voie est assez encaissée entre Lyon et Saint-Etienne la voie est en hauteur à flanc d'une colline et en dessous vous avez un ruisseau ce ruisseau il a le bon goût de déborder quand il déborde il emporte la voie il sape la voie donc la voie se retrouve en l'air et ça arrive assez souvent les chambres climatiques n'êtes pas ou alors ça ruisselle comme c'est en falaise ça ruisselle et hop ça aussi ça fait des descentes de terrain ça bouche la voie bon voilà ça s'appelle le chambres climatiques c'était déjà le cas il y a 20 ans ça s'est pas arrangé la fréquence augmente donc oui il y a du risque climatique sur cette voie je suis pas magicien je peux pas j'ai du mal à contenir la crue du GIE j'ai du mal à empêcher que les falaises s'ébouulent voilà donc pas simple et on fait le maximum et je voudrais que les habitants de cette ville et cette région en soient parfaitement convaincus sur Bountière effectivement c'est entre Clermont et Lyon là on est dans la famille des lignes plus régionales et de l'argent à nouveau de l'argent moi je serais ravi que cette ligne soit maintenue il faut trouver l'argent l'argent c'est l'état et la région donc si l'état et la région trouvent l'argent on le fait il me semble que la région Auvergne-Rhône-Alpes a indiqué qu'elle avait elle aurait du mal dorénavant à suivre d'ailleurs les investissements sur le réseau bon SNCF réseau conformément à la loi fera les travaux avec plaisir dès lors que les conventions de financement seront élaborées voilà SNCF réseau ne va pas se mettre à dépenser de l'argent s'il n'est pas couvert par des conventions de financement cette ligne fait partie de cette problématique par ailleurs la suggestion faite de voir si on ne pourrait pas la traiter d'une manière plus moderne par des matériels légers de type drésil avec des voies du coup qui auraient besoin de moins d'argent pour les remettre en état c'est une bonne idée voilà donc là dessus je pense qu'effectivement et ça renvoie dans la présentation qu'on évoquait on pourrait avoir l'analyse un peu de ces solutions qu'est-ce qu'elles peuvent apporter au territoire matériel léger moins de travaux sur les voies qu'est-ce que ça veut dire sur les territoires que vous représentez je trouve cette suggestion intéressante alors ça verne Sarbourg-Lunéville on a cru bien faire alors peut-être qu'on a mal fait ça peut arriver on a cru bien faire et je vais vous dire pourquoi parce que le contexte que je vous indique on manque de rames TGV bon c'est comme ça et ça va durer donc on essaie d'optimiser le parc TGV et il se trouve que pas que Strasbourg le grand italien de Strasbourg parce que vous savez qu'à Strasbourg il y a un réseau express métropolitain pour le coup donc la gare de Strasbourg elle draine des populations qui vont bien au-delà de Strasbourgville il faut quand même avoir une vision de hub un peu régionale on a trouvé une solution nos techniciens j'allais dire nos techniciens ont trouvé une solution qui permet de libérer une rame et en libérant une rame on fait un aller-retour de plus Paris-Strasbourg mais correspondance à Strasbourg 250 places dans l'année pour faire ça il ne faut pas supprimer le train de Sarbourg il faut le décaler et donc on le décale le train direct au lieu d'arriver à 8h et des baguettes il arrive à 10h et à la place du train direct il y a un train mais en correspondance c'est à dire qu'on prend un train jusqu'à Strasbourg et après en train il y a une solution mais la réaction du territoire qui est à la fois qu'on peut entendre que j'entends et de dire il y a une chose symbolique du train direct du matin ils ne sont pas d'accord pour que le train du matin soit remplacé par une correspondance et donc ils s'opposent à cette réforme de dessert donc je le redis il n'y a pas de suppression de train il y a déplacement d'un horaire ce n'est pas tout à fait la même chose il y a une solution par des correspondances bon moi j'ai participé à une réunion on a écouté les élus les discussions reprises on est en train d'examiner deux options c'est est-ce qu'on teste alors c'est quelque chose qui va intervenir en décembre est-ce qu'on teste en décembre on regarde et on fait machine arrière s'il y a besoin de toute manière le retour arrière est techniquement compliqué parce qu'il y a les horaires tout se tient dans les horaires de train on ne peut pas changer les horaires de train comme ça donc voilà on est en train de regarder toutes les options dans un esprit d'ouverture et d'explication mais je le redis l'intention n'était pas maligne il y avait une volonté d'offrir plus de place et on a vu à quel point c'était important entre Paris et Strasbourg voilà donc peut-être que la réalisation ne convient pas mais l'intention me semble-t-il était louable POCLE alors POCLE je c'est un dossier que j'ai pu approcher aussi POCLE en fait c'est la réponse à la saturation prévisible un jour de la ligne Paris-Lyon oui mais si on n'a que ce seul argument je crains que le financement soit compliqué parce que le calcul qu'on appelle ça de l'intérêt socio-économique du seul argument du désenclavement par rapport à des lignes qui existent quand même il n'y a pas rien peut rendre le le calcul socio-économique compliqué à mon avis l'argument le plus fort historique stratégique c'est de dire un jour ou l'autre Paris-Lyon puis il aura bien paraît de s'atturer et Paris-Lyon c'est un poumon extraordinaire puisque la ligne Paris-Lyon elle les sert Paris-Lyon mais elle les sert les Alpes la Méditerranée la Suisse chez toi Montpellier l'Espagne l'Italie c'est énorme Paris-Lyon l'Europe l'Europe du Sud donc je pense que le levier principal qui donne de la pertinence stratégique à ce projet c'est celui-là c'est la perspective qu'un jour cette ligne sera saturée à court terme une première décision de désaturation va intervenir en introduisant le RTMS sur Paris-Lyon ça va redonner quelques années de ces quelques années voilà donc c'est pour ça que ce projet à mon avis est un projet intelligent dès lors qu'on l'accepte dans le long terme voilà ça sera ma réponse à votre question les loges de secours elles sont en place sur Paris-Clairmont donc les sénateurs concernés nous ont quitté oui oui les renforcements prévus sont en place elles ont d'ailleurs fonctionné donc c'est une ligne complexe mais on a fait ce qu'on avait dit on a renforcé la gestion l'exploitation de ces lignes avec des déclarations mais ça restera des lignes compliquées et le fait que le constructeur nous ait indiqué qu'il fallait attendre deux ans de plus n'est pas une bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle j'en suis convaincu comme vous les JO on en a parlé je pense l'avoir répondu je pense que j'ai zappé oui il y a quelqu'un qui m'a dit que la RT voulait non la FRA la FRA voulait remettre sur la table la séparation de la SNCF c'est la loi moi je pense que nous avons démontré votre serviteur Yami L'Energie qu'on pouvait à la fois un groupe intégré comme aujourd'hui et ne pas distordre les conditions de concurrence la preuve il y a de la concurrence qui arrive à l'Espagnol les Italiens Transnep ça se fait voilà donc je pense que je pense avoir c'était ma mission d'ailleurs je l'ai accepté mais premièrement deuxièmement alors mon histoire personnelle vous le comprendrez est plutôt favorable à un groupe intégré je suis un enfant du groupe intégré donc je resterai fidèle à ce parcours et alors les JO en sont dans l'exemple alors là éclatant c'est parce que la SNCF a su travailler ensemble c'est un élément en tout cas pas le seul mais c'est un élément déterminant de la réussite des JO donc je pense qu'il faudra réfléchir à deux fois avant d'envisager une piste de nature différente mais ça ne m'appartient pas c'est le législateur le moment venu qui se pensera sur ce sujet j'en ai parlé le fret oui peut-être le fret en a parlé je voulais rajouter peut-être un élément je crois que je l'ai dit mais je vais le redire on a devant nous l'exemple à pas suivre c'est l'exemple allemand donc c'est plus de la théorie ça devient un cas pratique c'est pas loin l'Allemagne ça touche notre pays les allemands n'ont pas assez mis d'argent dans leur réseau leur réseau est en train de collapser le moins fort mais de connaître de graves problèmes la régularité vient de tomber à 60% quand on demande à mon homologue allemand pourquoi il dit parce qu'on n'a pas mis assez d'argent dans leur réseau voilà bon dans ces QFD et là c'est compliqué le problème c'est que pour redresser il va je pense avoir l'argent parce que là il y a des financements qui semblent se dessiner mais le temps de les mettre en oeuvre ça va prendre 10 ans 15 ans et à la fois il y aura plus de travaux donc il y a une période les allemands vont s'engager une période très longue où ça va être compliqué ça va être encore pire pour finir par redresser leur réseau voilà si on ne veut pas une situation similaire intervient à notre pays je pense qu'il faut faire très attention à assurer le financement de la somme nécessaire au maintien à mon état de notre réseau voilà il y a une espèce de démonstration devant nous tout à fait concrète Nancy-Lyon je crois que vous avez tout dit donc Nancy-Lyon c'est devenu une ligne de train d'équilibre du territoire c'est-à-dire que c'est l'État qui en prend la responsabilité donc une solution effectivement de concert a même été trouvée puisqu'il y avait en fait c'est la région qui a présidé du matériel plus un petit financement bouclé avec les collectivités donc on a une solution pour démarrer c'est pas une solution pérenne la solution pérenne c'est que l'État trouve les moyens de financer là encore du matériel roulant moderne pour assurer la pérennité de la ligne voilà donc dans les échéances que vous indiquez nous on sera prêt à la faire tourner mais il faut que l'État assume sa responsabilité d'autorité organisatrice de ce type de train voilà voilà ça ok les CERM bon les CERM ça rentre dans le foie d'eux les CERM je l'ai dit c'est une très très belle idée les CERM peuvent être au transport de la vie quotidienne ce que le TGV aura été à la longue distance le TGV il a 40 ans il a démarré en 81 il a changé les déplacements dans notre pays il y a quelques régions qui l'ont pas et qui le disent bon mais les autres ce qu'ils ont ça a changé voilà et alors les autres le veulent voilà il y a une adhésion au concept et une demande de rentrer dans le concept le retrécissement du temps l'effet PIB enfin les villes qui ont le TGV elles voient le PIB augmenter ça crée de l'économie bon et de l'emploi et tout ce qui va avec le pendant pour les transports de la vie quotidienne ça peut être le CERM c'est la seule manière d'offrir une alternative à des gens qui sont aujourd'hui prisonniers de leur voiture qui n'ont pas le choix qui sont obligés de partir en voiture de chez eux qui cherchent à rentrer en voiture dans des périphéries congestionnées qui ne savent pas trop garer leur voiture quand ils ne viennent pas arriver tout ça coûte très cher le véhicule coûte cher les carburants coûtent cher la congestion coûte cher etc la seule alternative il n'y en a pas beaucoup d'autres c'est les CERM c'est offrir à nos concitoyens des solutions de transports collectifs si possible ferroviaires pourquoi pas routières il ne faut pas être voilà il ne faut être œcuménique mais espérons que leur amature sera ferroviaire c'est la bonne réponse voilà donc vous avez compris je suis un militant des CERM après voilà il y a les conditions de financement il y a la détermination du projet lui-même qui peut être différente d'une métropole à l'autre et ça il faut l'accepter complètement c'est d'abord des projets locaux il faut accepter la genèse locale de ces projets et après j'espère pouvoir avancer c'est une très belle idée qui peut changer la vie de nos concitoyens des CERM sur 24 projets labellisés ça peut concerner vous faites multiplier par 200 000 habitants vous avez 5 millions d'habitants là derrière il y a 5 millions de français derrière ça pour lesquels on peut changer la vie dans le bon sens du terme ça mérite de s'intéresser me semble-t-il bon le TGV j'en ai parlé oui c'est urgent on est remplacé on est d'accord le Dresy on est d'accord Savère on en a parlé l'Uneville et Sarbourg les collaborateurs cheminots oui c'est important cette entreprise traverse des transformations importantes la loi déjà la loi 2018 elle a transformé l'entreprise elle n'est pas un neutre elle n'est pas anodine deux le levier de transformation majeure c'est la concurrence voyageurs et fret je le redis pour que vous compreniez bien vous êtes conducteur on va aller tiens chez le sénateur Tabarro vous êtes conducteur sur un train qui fait Marseille-Nice vous recevez une lettre chez vous qui vous dit votre ligne va être transférée mais vous aussi vous allez devoir accepter de travailler pour Transdev le cheminot il a 45 ans ça fait 20 ans qu'il travaille SNCF il n'a pas envie il a envie de rester SNCF il a envie de passer au TGV dans quelques années comme ses collègues l'ont fait avant lui et l'on lui dit d'un coup t'as pas le choix et si tu refuses la SNCF qui n'a plus l'activité puisque l'activité est perdue elle peut te licencier elle en a le droit quand même quelque chose qui n'est pas simple à intégrer c'est pas dans le schéma mental qui était le vôtre quand même donc ça demande discussion précision accompagnement alors certes il y a un saccadeau social il y a des éléments sociaux qui accompagnent tout ça mais faut pas sous-estimer quand même le choc créé sur la personne parce qu'on vient de taper le modèle la représentation qu'elle avait de sa carrière de son parcours de sa vie donc on est sur des sujets sensibles qu'il faut prendre avec précaution dialogue écoute ajustement et avec le moins de brusquerie possible voilà donc c'est important donc entre la discontinue des frais d'un côté et la concurrence voyageur de l'autre c'est quand même des éléments qui chamboulent en profondeur cette entreprise voilà donc il faut l'avoir en tête et derrière tout ça il y a des hommes et des femmes et ça se respecte vous l'avez entendu Jean-Pierre Farandou le président directeur général de la SNCF a fait part de sa grande fierté il l'affirme les jeux se sont parfaitement déroulés des jeux qui ont nécessité cinq ans de préparation au millimètre il est tout de même revenu sur la seule au beau tableau de ces jeux les sabotages des voix qui ont eu lieu en amont de la cérémonie d'ouverture il a néanmoins salué le travail des employés de la SNCF qui ont permis un retour à la normale dans les 48 heures voilà 100% Sénat c'est terminé quant à moi je vous souhaite une très belle journée sur les chaînes parlementaires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada